Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Player Hawks. Aujourd'hui on va parler d'un jeu pour lequel j'ai beaucoup d'affection, un jeu familial qui propose un très bon mélange de chance, de stratégie et de bonne humeur. Et ce jeu c'est King of Tokyo. Alors King of Tokyo c'est un jeu qui date de 2011, qui est édité et distribué en France par Yellow. C'est un jeu auquel on peut jouer de 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans. On le doit à Richard Garfield, alors ça c'est un nom qui sonnera familier à pas mal d'entre vous puisque c'est à lui qu'on doit le très célèbre jeu de cartes Magic the Gathering ou Magic l'Assemblée pour les francophones. On lui doit d'autres jeux aussi, le Grand Al Mouti, Robo Rally ou Netrunner pour ne citer qu'eux. En ce qui concerne King of Tokyo, on est là sur un jeu qui puise ses inspirations dans les films de monstres et notamment les films de keiju japonais. On est quand même sur un jeu qui nous propose d'incarner des monstres qui se pointent à Tokyo pour le plaisir d'y foutre le bordel. Chaque joueur aura donc son propre monstre et le but sera simplement soit d'être le premier à 20 points de victoire, soit d'être le dernier encore en jeu. Autant dire que quand on se lance dans une partie de King of Tokyo, on sait que pendant la demi-heure qui vient, on va tous gentiment s'en prendre plein la vie. Voilà, donc on va voir ça d'un peu plus près. Mais avant d'autres choses, je tiens à préciser que ça c'est ma boîte de jeux perso. Ce n'est pas une nouvelle boîte, donc on ne trouvera pas de plaques de pions à dépuncher, de pièces à assembler, ni rien. Non, ce jeu ça fait des années que je l'ai. J'y joue très régulièrement, donc tout ce qui pourrait y avoir à assembler, c'est déjà fait. Le matériel a déjà été utilisé, rodé, pas de soucis. Voilà, donc la première chose que je m'étais dit à l'époque quand j'avais acheté ce jeu, c'est que la boîte, elle est plus grosse que ce soit à quoi je m'attendais, tout simplement. Je veux dire, on n'est pas sur un format énorme, on est même légèrement en dessous d'une taille classique pour une boîte de jeux. Mais quand même, je m'attendais à quelque chose de plus petit que ça. Bon par contre, mention spéciale au couvercle de la boîte, là, tout de suite, on est dans l'ambiance, on sent toute la finesse que ce jeu a à nous offrir. Voilà, donc si on ouvre la boîte maintenant, la première chose sur laquelle on va tomber, c'est le livret de règles. Alors, un livret de règles qui est plutôt en grand format, mais surtout qui est très fin, puisque finalement, il tient sur 4 pages. Du coup, on pourrait se dire, si ce n'est pas un peu du gâchis d'avoir fait quelque chose d'aussi gros, si finalement, il n'y a pas grand chose à indiquer. En fait, non, pas du tout, parce que ça permet d'avoir des règles qui sont déjà simples, de les avoir expliquées très clairement, point par point, et même d'avoir des exemples en illustration pour chaque point de règle. Ce qui fait que, du coup, on va apprendre le fonctionnement du jeu d'autant plus vite, et du coup, on pourra partir plus vite sur la partie sans avoir à se taper 3 heures d'explication. Voilà. En dessous, on va tomber sur le plateau du jeu. Alors, le plateau, c'est un peu l'inverse, en fait. Il est plus petit, je m'attendais à quelque chose de plus gros que ça, en fait. Alors, je m'attendais sans doute, oui, à un plateau qu'on déplierait, qu'on placerait sur la table, mais en fait, non. Mais il se trouve que, en fait, ça, c'est suffisant. Je veux dire, dans le jeu, le plateau sert simplement à indiquer qui est à Tokyo, qui n'y est pas. Et du coup, on n'a pas besoin de quelque chose d'énorme pour ça. Ce petit plateau suffit amplement. Il est simple, il est fonctionnel. Alors, ça, c'est tout à fait personnel, mais moi, j'aime bien le design, en plus. Donc, voilà, c'est vraiment plutôt une bonne réussite, ce plateau-là. En dessous, du coup, on va trouver l'explication à la taille de la boîte, c'est-à-dire qu'en fait, on a un thermoformage. Et ce thermoformage, c'est à la fois une très bonne idée, mais à la fois l'un des gros et surtout l'un des seuls points négatifs que j'aurais à apporter à ce jeu. Parce que, en réalisation, il est juste raté. On a les moulages qui ne sont pas assez profonds. Là, on a les pièces qui vont avoir tendance à déborder de leur moule. Alors, en plus, au niveau des cartes, on a un moule qui est vraiment pile à la taille des cartes, ce qui fait que vous ne pourrez pas plastifier vos cartes, parce que, tout simplement, une carte plastifiée ne rentrera plus dans sa case. Donc là aussi, c'est vraiment pas de bol. Et puis, si vous êtes comme moi, que vous aimez ranger vos boîtes de jeu à la verticale, vous n'avez pas franchement profité de l'intérêt du Schmilblick. Donc, voilà, le thermoformage, c'était une bonne idée, mais en termes de réalisation, c'est un joli fail, en ce qui me concerne. Voilà, donc maintenant qu'on a un peu parlé de la boîte, on va s'intéresser un peu plus au matériel en lui-même. Donc, on a déjà vu, effectivement, le plateau, mais on va également avoir les figurines des monstres qu'on va pouvoir incarner. Donc, on va avoir la figurine elle-même. Voilà, alors effectivement, c'est de la figurine en carton, 2D, tout plat. Alors, effectivement, non, c'est pas de la figurine sculptée, c'est pas de la 3D. Honnêtement, je pense que c'est pas plus mal, parce que déjà, je rappelle qu'on est quand même sur un jeu, un petit jeu à une trentaine d'euros, et que des figurines sculptées, on serait tout de suite monté à plutôt 50, 60 euros. C'était pas vraiment le but. Et puis, vraiment, au niveau du design, du look, du personnage, je sais pas si une figurine sculptée serait aussi bien rendue, ce côté un peu tout-non, on pourrait dire, un peu carton, en tout cas. Voilà, donc moi, vraiment, figurine en carton, ça me pose pas de problème dans ce cas particulier. En plus, le carton est plutôt épais. Bon, une petite fragilité peut-être au niveau de certaines extrémités pointues, notamment là sur Mecha Dragon, voilà. Mais bon, vraiment, plutôt de la bonne qualité, d'autant qu'on va avoir, bien sûr, le petit socle en plastique pour fixer la figurine dessus. Et à ce niveau-là, vraiment, mention spéciale, puisqu'on a, au niveau des pinces, juste le bon écartement. Ça tient la figurine, ça va pas tomber, mais ça ne va pas compresser, pincer le carton non plus. Vraiment, on est pile au bon format. On va avoir, évidemment, pour chaque monstre également, une carte de personnage. Alors, la carte de personnage, c'est tout simple, carton là aussi, avec deux roues mobiles en haut et en bas. Alors, celle du bas sert à compter les points de vie du monstre. Celle du haut, ses points de victoire. On a une petite illustration au milieu qui met un peu dans l'ambiance, puis qui permet de la différencier pour être sûr que c'est bien celle de notre monstre. Le design, là encore, est très sympa, me plaît bien. Donc, pour moi, c'est du tout bon à ce niveau-là. On va avoir, ensuite, des dés. Huit gros dés en plastique. Alors, les deux dés verts, en fait, servent uniquement avec certaines cartes. Donc, pour le moment, on les mettra de côté. Et les dés noirs, ici, c'est ceux avec lesquels on va jouer. On est sur du dés, bon, sur du dés en plastique tout simple. Plutôt du bon format, d'ailleurs. Alors, j'ai entendu à certains endroits, sur des forums, notamment, des gens qui se plaignaient que les dés étaient de mauvaise qualité, s'abîmaient très vite. Je ne sais pas. Moi, personnellement, depuis le temps que j'y joue, je n'ai jamais eu de problème. Alors, est-ce que c'est au niveau des, je ne sais pas, d'une série spéciale qui a eu un problème ? Moi, vraiment, non. Je n'ai rien à redire au niveau des dés. Enfin, si, si, allez. Vraiment, histoire de chipoter. Les dés, comme je le disais, sont plutôt de gros format. Donc, notamment, pour les enfants, s'il faut les lancer tous en même temps, peut-être plutôt y aller à deux mains. Vraiment, c'était histoire de trouver quelque chose à redire au niveau des dés. Voilà. Ensuite, pour aller avec ça, on va avoir, hop, des pions de pouvoir. Que voici. Alors, là aussi, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. C'est du petit cube en plastique. Plastique transparent, d'ailleurs. Je pense que ça donne un peu plus un côté, je ne sais pas, kryptonique, uranium, radioactif, j'en sais rien. Pour des monstres, ça marche plutôt bien. Voilà. Sinon, vraiment, pas grand-chose à dire. Ils sont plutôt mignons, c'est tout. On va avoir également des cartes. Alors, toute une flopée de cartes. 66. Si, si, je vous les assure, je les ai comptées. Alors, ces cartes, en fait, ça va être des actions ou des pouvoirs que les monstres vont pouvoir acheter en courte partie. Là encore, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est de la carte, c'est du classique, format standard américain. Il n'y a pas de soucis. Plutôt de bonne qualité. Finalement, le seul problème, mais là, ce n'est pas vraiment les cartes qui sont en cause, c'est qu'on ne peut pas les plastifier, parce que plastifier, elles ne rentreront plus dans le thermoformage. On va vraiment se dire par quoi que je me achète dessus, mais vraiment, c'est un des seuls points négatifs que j'ai à donner sur ce jeu. Donc, voilà quoi. Et enfin, on va également avoir une série de petits pions, des petits jetons en carton, que voici. Alors là, il n'y a vraiment rien à dire. C'est du carton, tout bête, bête et méchant. Ils servent simplement pour certaines cartes qui ont besoin de marqueurs. Voilà, donc, on voit que quand même, il y a plutôt du matos dans King of Tokyo. Du matos plutôt dans l'ensemble de bonne qualité. On n'a rien de phénoménal, de transcendant. Mais on reste quand même sur du matos tout à fait honorable. La qualité y est, la quantité y est aussi quand même. On a pas mal de quoi faire. Donc, honnêtement, en termes de rapport qualité-prix, tout ça pour, je vous dis, encore une fois, un jeu à une trentaine d'euros. Franchement, ouais, non, on ne se moque pas de nous. C'est plutôt vraiment une bonne surprise à ce niveau-là. Bon, maintenant qu'on a vu le matériel du jeu, il est temps de s'intéresser un peu au jeu en lui-même. Parce qu'avoir du bon matos, c'est sympa. Mais si derrière, le jeu, c'est une bouse, ça ne vaut pas le coup. Donc, quand on installe la partie, la première chose à faire, évidemment, c'est de mettre le plateau au centre de la table. Alors, on le disait, soit on est à Tokyo, soit on est hors de Tokyo. Alors, comment ça se présente ? En fait, simplement, vous avez deux points pour être dans Tokyo. Tokyo City et Tokyo Bay. Sachant que Tokyo Bay n'est utilisé que si on joue à 5 ou 6 joueurs. Là, on est sur une configuration, pour l'exemple, à 3 joueurs. Donc, on ne se servira pas de Tokyo Bay. Une fois que ça c'est fait, chaque joueur va choisir son monstre. Alors, au niveau du choix du monstre, soyons clairs, c'est juste une question d'esthétique et de préférence. Parce que, mis à part que chaque monstre a sa trogne un peu personnelle, ils se jouent tous exactement de la même façon. Donc, on va avoir, pour commencer, King, qui, normalement, devrait vous rappeler un certain singe géant, superstar de film américain depuis l'époque classique. Face à lui, on va avoir Gigazor, qui, lui aussi, a la tronche d'un monstre particulièrement célèbre dans les films de kaiju japonais. Souvent représenté par un type dans un costume en latex, d'ailleurs. En latex, je n'en sais rien. Bref. On va avoir également Mecha-Dragon, parce que, ben, un dragon, non, c'est pas assez effrayant. Il vaut mieux de leur faire un robot-dragon. Ça marche tout de suite mieux. On va également avoir, alors, Kraken, qui, ouais, lui semble complètement sortir de l'univers de Lovecraft, avec des tentacules un peu partout. C'est absolument dégueulasse. On va avoir Alienoid, l'extraterrestre. Alors, lui aussi, il a la bonne tronche des films d'extraterrestres de l'époque classique hollywoodienne. Puis, il a un peu aussi la tronche des deux aliens, là, comment ils s'appellent ? J'ai perdu leur nom dans les Simpsons Kang et Kodos, je crois. Et, pour finir, on va avoir Cyberbunny, parce que, franchement, qu'est-ce qui fait plus peur qu'un lapin dans une armure robot géante ? Voilà. Donc, une fois que vous avez choisi votre montre, vous allez prendre, évidemment, la plaque qui lui correspond. Et alors, au niveau de la plaque, on va s'assurer d'être bien à 0 points de victoire et à 10 points de vie. Alors, au niveau des points de vie, on pourra constater qu'on peut monter jusqu'à 12, mais ça, c'est uniquement certaines cartes qui le permettent. De base, 10, c'est le maximum. Voilà. Ensuite, une fois que les monstres, les cartes sont prêtes, on va prendre des cartes. Donc, on prend les trois premières qu'on va poser face visibles pour que tout le monde puisse les voir. Voilà. On garde, évidemment, les jetons juste ici au cas où les cartes associées sortent et les points de pouvoir qu'on va garder ici puisqu'on va s'en servir assez vite. On va prendre, ensuite, les dés. Alors, ça va être quand même le cœur du système puisque je rappelle que King of Tokyo, à la base, c'est un jeu de dés. Et donc, on va s'intéresser un petit peu aux différentes faces visibles puisqu'on va avoir six faces différentes sur chaque dés. Voilà. Donc, on va commencer par avoir trois faces numérotées. Un, deux et trois. Puis, un éclair, une griffe ou un cœur. Alors, King of Tokyo, je viens de le dire, ça se joue au dés. C'est un peu comme un jeu de Yams, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque tour, le joueur va lancer les dés. Vous avez trois lancés au total. Entre chaque lancé, vous gardez ou vous gardez. Vous choisissez les dés que vous gardez et ceux que vous relancez. Et à l'issue du troisième jet, vous gardez tout ce qu'il y a et on applique les résultats correspondants. Donc, au niveau des dés, on va avoir les trois faces numériques qui servent, en fait, à marquer des points de victoire directement. Ça fonctionne sur le principe du brelan. C'est-à-dire que trois dés de la même valeur vont vous donner autant de points que la valeur en question. C'est-à-dire que là, un brelan de 1 vous rapporte un point. Un brelan de 2 vous en rapporte 2. Un brelan de 3 vous rapporte 3 points. Chaque dés supplémentaire avec la même valeur rapporte un point supplémentaire. C'est-à-dire que là, on a le brelan 1, plus 1, 2, plus 1, 3 points. Voilà. Concernant maintenant les autres faces, on va voir les éclairs. Alors, les éclairs, eux, servent à gagner des points de pouvoir qui sont ici. C'est très simple. Un éclair vous rapporte un point de pouvoir. Deux éclairs, deux points, etc. Les griffes maintenant, ou grosses baffes, selon le jargon du jeu, servent à attaquer les autres joueurs. Là, c'est très simple. Soit vous êtes dans Tokyo et vous attaquez tous ceux qui n'y sont pas. Soit vous êtes hors de Tokyo et vous attaquez le ou les monstres qui seront dans Tokyo. Dans notre cas, puisque Tokyo-B est fermé, on attaquera celui qui se trouve à Tokyo City. Voilà. Tout simplement, chaque grosse baffe fera perdre un point de vie à votre adversaire. Ou à vos adversaires, d'ailleurs, si plusieurs sont touchés. Enfin, on va avoir la face du cœur qui est un peu l'opposé de la griffe puisque pour chaque cœur, vous allez pouvoir vous soigner d'un point de vie que vous auriez perdu. Encore une fois, sans jamais dépasser votre total, c'est-à-dire de base 10. Attention par contre, puisque quand vous êtes dans Tokyo, vous n'avez pas le droit de vous soigner en utilisant les cœurs. C'est indiqué ici. Donc, pour décider qui commence la partie, c'est très simple. En fait, chaque joueur va lancer une fois tous les dés et celui qui aura obtenu le plus de grosses baffes est désigné premier joueur. Alors là, pour l'exemple, on va partir du principe que c'est moi qui vais commencer à jouer avec The King parce que j'aime les gros singes poilus. Donc, alors, c'est à moi de jouer. Je vais lancer mes dés, une première fois. Voilà. Alors là, clairement, une baffe, pourquoi pas, oui, je peux la garder. Là, j'ai 2-1. Si je réussissais à en faire un troisième, ça me permettrait de gagner un point. Par contre, clairement, les cœurs me servent à rien puisque je suis en pleine santé en début de partie. Les cœurs ne vont pas me servir à grand-chose. Donc, je vais relancer ces trois-là. Voilà. Hop. Une deuxième baffe et encore des 1. Hop. J'aurais pu garder le dernier, vous me direz, pour essayer de faire un point supplémentaire, mais hop. Bon, et bien voilà. Finalement, j'aurais mieux fait de garder mon 1. Alors, au final, qu'est-ce que j'ai ? J'ai 3-1. Donc, 3-1, ça va me permettre de gagner directement un point de victoire. Voilà, je passe à 1. j'ai 2 baffes. Alors, 2 baffes, il faudrait que j'attaque celui qui se trouve à Tokyo puisque moi, je n'y suis pas. Sauf que, pour le moment, il n'y a personne à Tokyo. C'est le début de la partie. Donc, bah tant pis, mon attaque n'a pas porté. Donc, je ne touche personne, mais je monte à Tokyo. Alors là, tout de suite, on peut se dire quel intérêt d'aller à Tokyo puisque je ne peux pas me soigner et que, en plus, bah là, les deux autres joueurs, quand ça va être à eux de jouer, ils vont en profiter pour m'en mettre plein la tronche. Alors, il y a deux raisons, en fait, c'est toute simple. La première, déjà, c'est qu'à Tokyo, je peux frapper fort et quand même assez vite puisque là, à partir de maintenant, à chaque fois que j'attaque, j'attaque tous ceux qui ne sont pas à Tokyo. Donc, je peux faire du dégât très vite. Par ailleurs, à chaque fois que je monte à Tokyo, je gagne un point de victoire. Donc là, j'ai gagné directement un deuxième point. Voilà. Et surtout, à chaque fois que je commencerai mon tour à Tokyo, je gagnerai deux points supplémentaires à chaque tour. Donc là aussi, ça peut monter très vite. Donc, Tokyo, c'est un peu risqué, mais ça peut rapporter aussi. Alors, on peut aussi se demander comment est-ce qu'on fait pour quitter Tokyo parce que si on ne peut pas se soigner, on n'a peut-être pas envie d'y rester jusqu'à se faire complètement poutrer. Là aussi, c'est très simple. À chaque tour, à chaque fois que je me fais attaquer par un autre monstre, je peux choisir de quitter Tokyo auquel cas, je subis les dégâts que j'aurais dû prendre à ce moment-là. Puis, je cède ma place à Tokyo et celui qui vient de m'attaquer est obligé de venir prendre ma place. Alors, il gagnera son point de victoire aussi, mais du coup, quelqu'un qui monte à Tokyo en étant assez bas en santé, c'est un coup à se faire complètement pulvériser. Donc, il y a un côté un peu stratégique à ce niveau-là. Voilà, alors, j'aurais bien aimé avoir un éclair aussi, mais tant pis, je ne l'ai pas eu. L'éclair m'aurait permis de gagner des points de pouvoir qui auraient pu me permettre d'acheter des cartes. Bon, en même temps, là, on a 5, 6 et 8 points, donc, ça n'aurait pas été facile du tout d'acheter des cartes. On va quand même, hop, y jeter un petit coup d'œil. Comme je le disais, on a deux types de cartes, en fait, soit des pouvoirs, soit des actions. Alors, quand j'achète une carte pouvoir, en fait, je la place tout simplement à côté de mon monstre et son pouvoir est actif. Tant que mon monstre reste en jeu, j'ai ce pouvoir qui est là en plus. Le pouvoir, en fait, donc dans ce cas-là, cerveau démesuré, en fait, j'ai une relance supplémentaire à chaque tour, ce qui fait qu'au lieu de lancer l'idée 3 fois, je pourrais y lancer 4. Voilà, une carte action, elle, quand je l'achète, je déclenche immédiatement son effet, puis je la défausse. Là, par exemple, le gratte-ciel me donne 4 points de victoire immédiat, ce qui m'aurait fait monter à 6. à chaque fois qu'une carte est achetée, on la remplace par une autre, et ainsi de suite. Il se peut arriver aussi, si jamais il y a des cartes que je ne peux pas acheter, mais que je ne veux surtout pas que les autres joueurs aient, je peux dépenser 2 points de pouvoir, pardon mes 4 dragons, voilà, 2 points de pouvoir, je peux les dépenser pour virer les cartes et les remplacer par 3 autres. Voilà, ne perdons pas de vue qu'acheter des cartes, oups, il n'ira pas plus bas, acheter des cartes, on ne peut le faire qu'une fois qu'on a résolu nos dés. Voilà, une fois que j'ai fini mon tour, que j'ai lancé mes dés, que j'ai appliqué le résultat que j'ai acheté ou pas des cartes, mon tour est terminé, les dés passent au joueur suivant, dans ce cas-là, la mecha dragon qui va jouer et ainsi de suite. Alors, si jamais un personnage tombe à 0 points de vie, eh bien, il est mort, il est éliminé, donc on enlève le monstre du jeu, il ne joue plus, voilà. Donc, évidemment, à ce moment-là, le vainqueur, c'est si jamais on a 2 monstres, enfin, dans notre cas, puisqu'on est à 3, si jamais on a 2 monstres qui sont tombés à 0 points de vie, eh bien, le dernier encore en vie est forcément déclaré vainqueur. L'autre façon de gagner, c'est si, à force d'accumuler des points de victoire, vous arrivez, hop, c'est un petit peu long, mais voilà, on arrive jusqu'à 20 points de victoire, à ce moment-là, eh bien, c'est gagné. Voilà, donc, comme je l'ai dit en début de vidéo, King of Tokyo, c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup, j'y ai énormément joué à l'époque de sa sortie, et aujourd'hui encore, je le ressors très régulièrement, il n'y a absolument aucun problème. Pour moi, un des gros points forts, en fait, de ce jeu, c'est sa polyvalence, c'est-à-dire qu'il marchera aussi bien dans le cadre d'un jeu en famille, avec les parents, les enfants, c'est aussi un très bon jeu d'initiation, d'ailleurs, pour amener de nouveaux joueurs à découvrir ce qu'est le jeu de société, ce qu'est le jeu de société moderne, mais aussi, pour des joueurs qui seraient justement plus habitués, plus aguerris, ça reste un très bon jeu à placer en début ou en fin de soirée, avant ou après un autre jeu avec une partie plus longue, plus complexe. Ce qui va aider à ce niveau-là, c'est d'ailleurs la durée des parties de King of Tokyo, puisqu'on dépassera rarement la demi-heure. Et puis aussi, évidemment, le thème et l'ambiance, on l'a vu, c'est clairement pas un jeu qui se prend au sérieux. Par contre, il faut que ce soit clair, on est avant tout sur un jeu de dés. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment dans le trip du jeu très calculatoire, très stratégique, où il faut tout prévoir 5 à 10 tours à l'avance, King of Tokyo, ce sera sans doute pas un jeu pour vous. quoi. Voilà. Alors, avant de terminer, on peut quand même préciser que King of Tokyo a eu pas mal de suites, pourrait-on dire, puisqu'on a eu tout d'abord une extension Power Up qui proposait un nouveau monstre ainsi que des cartes d'évolution qui étaient vraiment propres à chaque monstre, histoire de les différencier, de les personnaliser un petit peu chacun. On a eu également un pack collector Halloween sur, évidemment, sur le thème de Halloween avec deux nouveaux monstres et là aussi leur carte d'évolution. Et enfin, en 2014, est sorti un nouveau jeu qui reste vraiment dans la lignée de King of Tokyo avec la même base, les mêmes mécaniques, mais quelques différences au niveau des règles et notamment un système un petit peu plus complexe. Et ce jeu, c'est King of New York. On aura peut-être l'occasion d'en rediscuter dans un prochain numéro de PlayerHawks. Pour le moment, je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Évidemment, n'hésitez pas à poser un pouce vert si la vidéo vous a plu, un pouce rouge si jamais vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas non plus à lâcher un commentaire, ils sont là pour ça. Et bien sûr, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, on mettra le lien dans la description. Voilà, d'ici là, passez une très bonne journée, et surtout prenez le temps de vous amuser.